La création du système militaire transforme le guerrier en soldat. Apparaît alors la première chorégraphie de guerre. L'armée exige une discipline du groupe, un esprit de corps. Ce système engendre une force collective inébranlable. Le guerrier se sent immortel. Chez les Grecs, les danse armées visent à développer physiquement la jeunesse, à la rendre apte à défendre la cité. La première danse martial connue a été, d'après la légende, instituée par Pyrrhus, le fils d'Achille. D'où sont-nous, la Pyrrhic. L'armée exige une épreuve, qui s'applique à des Sous-Spares, qui s'applique à une épreuve de guerre, une épreuve de guerre. Nous devons nous expliquer que les épreuves de l'Empire, les épreuves de la épreuve, la épreuve et la épreuve. C'est parti ! La danse du guerrier grec joue un double rôle d'instruction civique et d'initiation religieuse. Avant chaque péric, le danseur invoque Ares, dieu de la guerre et de la mort. La danse d'Ares prépare le guerrier à l'ultime combat.